bonjour à mes téléspectateurs très heureux encore de vous retrouver ce matin sur ce plateau matinale sur la sainte ivy encore on est en compagnie de fabrice de paque bestiba j'aime bien fabrice guema pour la revue du titre voilà bonjour fabrice bonjour à toutes et à tous bien réveillé ah oui on s'est bien réveillé voilà c'est juste que fabrice guema me manque beaucoup alors que nous disent les quotidiens ce matin nous démarrons par la tribune saltan dans les prisons vous le savez hier c'était là la grève des détenus qui sait qu'il est détenu donc qui ont protesté contre leurs conditions de vie dans les prisons les langues détention ce qui est ce qui a obligé le ministre de la justice a dépêché une délégation composée du procureur général du procureur de la république et de du directeur de l'administration pénitentiaire cette délégation donc c'est rendu à la prison centrale de revanche hier a pu discuter avec les détenus qui menaient la fronde la révolte et on peut dire qu'ils ont réussi leur mission puisque les détenus sont revenus à des meilleurs sentiments mais alors que les détenus ont arrêté leur mouvement de grève que les agents de l'administration pénitentiaire se sont fait entendre ils ont déploré leurs conditions les salaires les indemnités les primes les missions qui ne sont pas payées les promesses qui avaient été fait par le ministre le ministère de tutelle cette promesse donc n'a pas été n'a pas encore été respecté au niveau de ces des présents et les agents de l'administration pénitentiaire l'ont fait savoir à la délégation dépêchée par le ministre de la justice mais il faut le dire l'objet de la grève des détenus c'est vraiment c'est important on parle de conditions de détention et de la qualité de la nourriture je pense que c'est des cdc des choses vous ramener il faut vraiment miser sur ça c'est important absolument absolument on leur a privé de la liberté il faut quand même que leurs conditions soient les meilleures absolument c'est en cas ils ont fait savoir à la délégation du ministre de la justice une délégation donc qui a promis de revoir toutes les revendications des prisonniers donc de revoir les conditions mais l'homme détention et ça aussi les organisations de défense des droits de l'homme et beaucoup d'autres organisations aussi ont eu à élevé la voix pour demander la de revoir les conditions dans dans les prisons au sénégal autre titre à lire amina à la lune de la tribune il s'agit donc du procès des marchés du plan diaray aydé diong aydé diong aziz job et compagnie qui doivent repasser dans deux semaines au tribunal nous y restons avec moment de la mine massalie qui qui est poursuivi pour déformation et outrage à agent massalie massalie qui a dans la libération avait été annoncée mais c'est le procureur qui a inter qui a fait appel à dire donc massalie rester en prison il va restant il va rester en prison alors que c'est ces camarades de partis avaient commencé à juger hier au tribunal mais c'est une joie de courte durée massalie va donc repasser on va rester en prison son procès doit reprendre dans un mois d'une semaine le dix plus précisément c'est l'ami de fabrice des mamas à sali et d'armes et d'armes voilà alors à la une de suite quotidien il s'agit de l'enseignement supérieur et le 16 c'est le syndicat des enseignants du supérieur qui persiste le 16 donc se radicalise puisque la loi cadre sera promulguée le ministre de l'enseignement maritonienne de l'enseignement supérieur il a annoncé hier que la loi cadre qui fait polémique au niveau de l'université sera promulguée et c'est ce qui fait dire à suite quotidien que l'enseignement supérieur est en sursis il faudrait donc que les médiateurs s'y mettent pour que l'année soit sauvée en tout cas c'est la radicalisation au niveau du au côté du auprès des enseignants du supérieur donc maritonienne lui il a dit qu'il n'est pas question d'annuler la loi absolument peut-être la revoir la revoir voilà c'est ce qu'il a dit hier qu'on va revoir la loi mais il n'est pas question de la retirer alors que le CIS demande le retrait de cette loi c'est à dire donc qu'on n'est pas encore sorti de l'ordinaire voilà donc de toute façon nous y reviendrons plus tard dans le journal absolument voilà que peut-on retenir à la une de l'astre de haine l'astre de haine le soleil c'est toujours l'enseignement supérieur le gouvernement veut terminer les négociations avec les syndicats et cette annonce du ministre de l'enseignement supérieur dont on parlait tout à l'heure donc les salaires des grévistes ne seront pas ponctionnés puisque ça la menace avait été brandie par des proches du ministre mais le ministre a été très clair hier les salaires ne sont pas ponctionnés et ça peut-être ça fera jaser les membres du CIS puisque les salaires en ces temps qui courent ne seront pas ponctionnés mais est-ce que ça risque pas d'aggraver la situation quand même absolument puisque quand même le nœud du problème c'est la loi d'autant que le ministre déclare que la loi ne sera pas retirée sera promulguée c'est à dire donc qu'il y a toujours cette crispation au niveau de l'université puisque la loi sera promulguée le ministre l'a dit il a annoncé que peut-être elle sera revue mais il n'est pas question de la retirer le ministre ne nommera pas ça aussi c'est une précision puisque ça fait partie des revendications du CIS le syndicat de l'enseignement supérieur le ministre ne va plus ou ne nommera pas les membres du conseil d'administration ça aussi c'est une précision du ministre de l'enseignement supérieur à la une du soleil voilà en tout cas le gouvernement reste radical voilà est-ce que le gouvernement reste radical c'est plutôt le CIS qui est très radical dans sa position même si le ministre par-ci et par-là tente d'apparaître comme un bout mais ce qu'on voit les actes qu'il pose et les déclarations aussi qu'il fait ben il y a aussi non pas à peut-être à ne pas franchir à ne pas franchir voilà à la île de libération libération il s'agit de bibo bibo dont le passeport a été délesté bibo délesté de son passeport c'est ce que nous dit libération bibo qui avait fait une demande au niveau de l'accord de répression de l'enregistrement inécite pour pouvoir voyager sur la france puisque lui aussi il a quelques problèmes de santé et donc il devait se rendre en france pour se faire soigner mais la crie a dit niet à la demande de bibo bourgie la crie qui lui a donc retiré son passeport c'est ce qui fait la une de libération bibo délesté de son passeport c'est ce que nous dit libération il solliciter une autorisation de sortie du territoire mais de quinze jours mais la crie a dit niet et donc lui a refusé cette autorisation autre information à lire à la une des libérations c'est aïdé gang toujours aïdé gang et compagnie qui seront jugés le 17 mars prochain c'est ce que nous dit libération voilà comme dit l'as quotidien l'as quotidien sur sénégal l'aïr line ça c'est la compagnie bien de chez nous la compagnie donc aérienne sénégal du sénégal mais l'as donc utilise le langage des aires le sénégal airline se crache se crache dette de 60 milliards et quatre mois d'arriéré de salaire pour le personnel à ou que c'est dur donc ceux qui travaillent au niveau de cette compagnie quatre mois de salaire de d'arrières de salaire quand même si c'est difficile oui c'est 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 au niveau de sénégal air lines alors à la une de l'enquête c'est toujours les compagnies aériennes ou à l'aéroport guéguerre entre a s a h s air france émérite et à nassim on en parle depuis deux jours oui les compagnies aériennes surtout étrangères qui avait menacé donc de quitter le territoire sénégalais des enjeux à milliards un pactole de 3 milliards par an aiguise les appétits pourquoi a s a h s est devenu la cible c'est ce que nous dit enquête quotidien ce matin enquête qui nous parlait également après sa défaite en 2012 la mystérieuse à l'être de wad à maki que contient cette lettre bon peut-être il faut il faut lire enquête pour comprendre ce que renferme cette lettre de wad wad avait adressé à maki sale son successeur voilà que nous dit l'as quotidien le quotidien revient ce matin oui sur un document du et cabinet grande tonton sur le budget 2015 qui fait une analyse du du ps et ce que nous révèle ce cabinet c'est que les ambitions de ce plan le ps le plan sénégal à émergents sur les ambitions donc du plan qui ne se reflète pas toujours dans le budget 2015 c'est ce que nous dit le quotidien avec ce titre le ps 1000 failles donc ça c'est pour citer l'analyse de ce cabinet de grand tonton sur le budget 2015 il ya donc mille failles d'après ce cabinet c'est pourquoi donc le ps tard à décoller on peut le comprendre ainsi voilà que nous sert grand place dans place bon c'est une affaire c'est un fait d'hiver avec pape diouf le chanteur le chanteur oui et qui est prêt en vogue maintenant pour une affaire de faux biais pape diouf auditionné ça c'est ce que nous dit oui walfour qu'en place pape diouf un cas social le mouille les témoins le disculpe ça c'est ce que nous dit donc walfour qu'en place en pape diouf qui est auditionné pour une affaire de de faux biais mais il n'est pas le seul ou parce puisque il y a quelques années mamgore djaka aussi avait été avec quelques bisbis avec la justice pour des mêmes ces mêmes faux biais pape diouf donc qui a été auditionné pour des faux biais voilà terminons avec un réuni quotidien réuni quotidien vague de ralliement à réuni ça c'est réuni qui nous le dit idrisseur sec dans le parti donc depuis quelques semaines fait des déplacements à l'intérieur du pays et c'est des vagues de ralliement on a parlé il ya quelques jours de kaffrin de tambakunda quidougou et même de la banlieue ou des militants qui quittent leur parti d'origine donc ils font des ralliements à réuni de idrisseur sec c'est des vagues de ralliement à réuni il y va-t-il en-t-il le sommet du pouvoir c'est donc cette question que se pose réuni quotidien avec les vagues de ralliement de à réuni réuni de idrisseur sec il reste c'est qu'on entend qu'on n'entend pas depuis quelques jours mais son parti quand même est en train de travailler à l'intérieur du pays voilà le populaire pour terminer le populaire après sa sortie contre maquis et sa famille wad accusé de sacrifice humain amina il faut signaler que les débats politiques volent bas depuis quelques semaines quand même accusation d'antropophage accusation de sacrifice humain quand même ça c'est désolé absolument ça m'ont pas ça quand même ça ne m'ont pas notre démocratie quand même il faut il faut peut-être relever le débat et ne pas nous servir c'est c'est débat c'est propos de base est resté dans le champ politique c'est important absolument programme contre programme il nous semble beaucoup plus important que de ceux d'accusation d'accueil de sacrifice humain quand même ça n'en a pas le c'est vrai vraiment c'est c'est désolant il faut le dire alors c'était tout pour la revue des titres par les débats et on promet que demain vous retrouverez fabrice gama il faut prier un pour qu'il est en train de se remettre un tout petit peu mais demain quand même il sera d'attaque voilà il n'est pas là mais en tout cas c'est tout à fait un plaisir pour moi d'être ah oui on lui envoie un petit coucou voilà donc un petit coucou à fabrice gama alors c'était tout pour la revue des titres on se retrouve dans un instant pour le journal c'est tout pour la revue des titres on se retrouve dans un instant pour la revue des titres